A 11-3, je suis arrivé en 9-2 J'ai réussi à aller à 11-2 Et ensuite j'ai perdu à 11-3 Du coup je vous ai refait le défi Je suis actuellement à 9 victoires Et il me reste plus qu'à débloquer les bains gobelins en fait Pour finir ce défi J'ai déjà débloqué la carte Donc la carte qui est là, hop Donc maintenant on débloque les cartes épiques au niveau 6 aussi Avec la nouvelle mise à jour qui est sortie à quoi il y a Aujourd'hui, la nouvelle mise à jour Qui est sortie aujourd'hui, comme vous pouvez voir J'ai encore toutes les offres à acheter Je le ferai à la fin de la vidéo Si j'arrive à faire les 2 wins bien sûr Donc pour débloquer encore plus de gobelins géants etc Pour avoir les tokens aussi qui permettent d'échanger les cartes Pour ceux qui n'ont pas suivi les tokens en fait Vous avez juste à aller dans votre Dans la barre du clan A aller voir dans les demandes de cartes Et échanger Maintenant vous pouvez échanger les cartes Un jeton légendaire, vous pouvez échanger votre légendaire C'est à dire que vous donnez une légendaire et vous en recevez une Pour les cartes épiques Pareil Vous donnez 10 cartes épiques et vous en recevez 10 Toujours avec un joueur Pareil pour les cartes rares 50-50 Et pareil pour les cartes communes 250-250 A chaque fois pour échanger il faut un jeton Donc là c'est grisé On peut en stocker 5 de jetons Pour le moment c'est grisé parce que ça fait pas très longtemps que je suis dans mon clan Il faut encore que j'attende 40 minutes avant de pouvoir échanger de cartes J'ai fait une petite demande de cartes J'ai demandé des cochons Les cochons qui sont incroyables dans la méta Ça fait bizarre qu'ils aient passé toutes les cartes Qui peuvent monter niveau 13 Franchement ça me fait bizarre Mais c'est plus logique En vrai c'est plus logique Du coup Je suis à 9 victoires Je pense qu'on va lancer directement Comme je vous ai dit je vous achèterai les offres en fin de vidéo Pour voir un peu ce que je débloque Et au moins j'aurai des tokens pour échanger des cartes En tout ça me fera 3 jetons légendaires Normalement Donc allez c'est parti 9-0 Ok on tombe directement contre Alexis Qu'est-ce que je vais prendre ? L'armée de squelettes Bomber plus esprit de feu ça me pose des problèmes Mais les gardes ils sont forts Je vais prendre le bomber Vu que j'ai déjà l'armée de squelettes en vrai Qui peut faire le taf Phantom ou cimetière ? Je vais prendre le phantom Et je vais prendre le cochon Ok j'aurai une bonne défense contre les barbares d'élite Par contre j'ai pas trop de défense pour le cimetière Ça va j'ai la machine volante Il m'a donné la machine volante J'ai le gobelin aussi Le gobelin géant Allez on va voir ce que ça donne J'ai pas trop agressif J'attends de voir ce qu'il va faire Ok ok Il joue pas trop Qu'est-ce que je peux bien faire ? Je pense que je vais partir avec un petit cochon Hop on va partir avec un petit cochon Tranquillement C'est un peu agressif Mais c'est pas très grave Ok défend avec une méga gargouille C'est parfait ça me va Hop Je vais mettre une machine volante Pour défendre son cimetière Parfait J'ai mon armée de squelette Qui est prête en cas de besoin Je vais sûrement mettre mon armée de squelette Pour tanker sa méga gargouille Maintenant Ok parfait Je vais mettre mon squelette géante Vendant mon armée de squelette Au cas où s'il a rien pour la défendre Ok il met ses barbares d'élite C'est bien joué Les barbares d'élite Ils meurent très vite par contre Les esprits de feu Qui vont tuer la machine Très très bien joué de sa part Je vais juste défendre le gomme là avec ça Enfin avec mon fantôme Il va pouvoir Enfin le fantôme Qui devrait lui mettre la pression derrière Je sais pas s'il va pouvoir le défendre On va avoir ça Ok il a les gardes C'est vrai qu'il a les gardes J'avais oublié Je lui ai donné les gardes Du coup qu'est-ce qu'il a dans son cycle Pour gérer mon cochon Il doit pas avoir grand chose Donc je vais directement partir avec un cochon J'attends que les gardes meurent Hop 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 Voilà Au moins il me tape pas sur la tour Parfait J'ai la foudre qui est prête Ok il a cyclé sa méga gargouille Il va sûrement repartir avec un cimetière J'ai pas forcé avec une foudre Ça sert à rien Si il me l'aurait rajouté une autre roue J'aurais pu mettre une foudre Mais là ça aurait été juste trop Si je rachetais une foudre Ok la méga gargouille Qui va aller sur mes apices Je prends quasiment pas de dégâts Avec le cimetière Je prends un squelette par ci par là Mais ça va c'est gérable Ok parfait Je vais directement l'agresser Avec un goblin sur l'autre côté Vu qu'il doit déjà défendre tout ça Et ça va être problématique pour lui Ok parfait Ok parfait Qu'est-ce que j'ai pour rajouter là Oh non le goblin starbacan Qui s'est tourné vers mon goblin géant Si il ne serait pas tourné J'aurais pris la tour je pense Bon c'est pas grave J'ai quand même mis pas mal de dégâts Je ne vais pas me plaindre Ok je vais mettre ça Je vais l'agresser de l'autre côté Avec un cochon Ok il a un golem Il a un golem Il va falloir que je fasse attention Il va falloir faire une très bonne défense Parce que le golem cimetière C'est ultra compliqué de défendre Je vais mettre un peu ma machine volante en arrière Pour pouvoir défendre le cimetière Parfait Je vais racheter un bomber dans le coin Ok il a mis des flèches C'est bien joué Ok je vais mettre mon fantôme Pour aller gérer son petit gobelin Parfait Et je vais tout simplement Mettre mon gobelin géant au milieu J'attends un peu Hop maintenant Hop je lui mets une pression de fou Je rajoute Je voulais mettre une armée de coët J'ai mis des apices Mais c'est pas très très grave Je vais mettre une armée de coët Maintenant sur mes apices Je lui mets vraiment une pression de ouf Du coup son golem qui a pu rien faire Hop je vais mettre ma machine volante Pour aller chercher sa machine volante Parfait ma machine volante Qu'a survécu J'ai mon cochon Peut-être qu'on va réussir à prendre la tour Est-ce que je vais réussir à prendre la tour Non 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 Dommage J'ai pas eu le temps de foudre Bon bien joué lui Super combat Comme vous pouvez voir J'ai acheté des emotes barbares Franchement elles sont Les emotes sont vraiment belles Les emotes sont vraiment vraiment belles Allez petit 10-0 En espérant qu'on va réussir à faire un 12-0 Cochon ou fantôme royale Je vais prendre toujours la carte Qui va permettre de gagner dans ce cas là En première carte Donc ça sera les cochons Même si le fantôme J'aurais bien aimé l'avoir dans mon deck Là je vais prendre les gardes Le sorcier Par contre il a un début de deck 3 mousquetaires métal Il lui manque plus que les cochons royaux Il aurait un deck qui existe Avec les 4 premières cartes en tout cas Et vu que j'ai mon sorcier Je vais lui donner le mollos Ça sera facile à défendre Je pense à un mollos avec le sorcier J'espère qu'il a pas de foudre On verra bien J'ai la tornade aussi J'ai les barbares d'élite pour attaquer Il a les squelettes pour les détourner On va bien voir ce que ça donne Hop Ok Ok Donc je vais mettre mon sorcier fond de map J'aimerais bien contre-attaquer Avec mes barbares d'élite J'attends de voir ce qu'il fait J'ai ma voleuse qui est prête Ok je vais mettre une voleuse Ok c'est très bien joué de sa part Il a la boule de feu pour mon sorcier Ça risque d'être problématique Ok mes gardes vont tout simplement aller gérer le prince Sans trop de problèmes Je vais défendre ça au barbares d'élite Au moins derrière ça risque de l'embêter Non je vais mettre une tornade Pour arriver la tour du roi Ok parfait 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 Au moins le mollos il m'embêterait un peu moins Je vais mettre mon gobelin Mon petit gobelin géant en fond de map Pour construire une attaque Il va sûrement mettre un mollos J'ai mon sorcier de près Ok Je vais mettre mon sorcier pour aller gérer son mollos Tout simplement J'attends un peu J'ai pas trop agressif J'ai le temps Mon deck il coûte assez cher Donc je vais pas prendre trop de risques Ok Hop Ok Les barbares Il a beaucoup de cartes qui sont embêtantes Vu que j'ai pas de sort Faut que je fasse attention de pas lui donner De pas lui faire un avantage d'exer Oh il a la foudre aussi Aïe 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 Ok j'ai ma boule de neige qui est prête Pour les lava pop Ok maintenant Parfait Avec ma tour du roi qui est réveillée Je prends quasiment pas de dégâts Ok la voleuse qui va connecter Parfait Par contre faut que je fasse gaffe Il a la foudre Et il a la boule de feu Pour le sorcier aussi Matchup compliqué Matchup assez compliqué Hop je vais mettre le gobelin géant Ok Il met un petit chasseur fond de map Si il met 100 mollus Je suis prêt à partir avec des barbares d'hits Sur l'autre côté Ah il a mis un prince Mais c'est pas grave Je pense que c'est pas mal comme play Ah mais il a les squelettes et les barbares Wouah c'est compliqué C'est compliqué Je vais aller gérer ça avec des gardes Hop j'attends le dernier moment Parfait Ok il a mis sa boule de feu Je vais mettre mes cochons royaux Pour protéger mon sorcier Et en même temps pour contre-attaquer Je vais rajouter une voleuse de ce côté là Pour lui mettre la pression Parfait Là je vais lui mettre pas mal de dégâts normalement Ah non C'est vrai que c'est La voleuse elle fait one shot Qu'est-ce que j'ai là pour défendre ? Bon je vais mettre mes barbares d'hits Barbares d'hits qui défend très mal le prince Mais j'avais que ça J'ai perdu un délixir dans le trade au final Vu que le prince coûte 5 Et mes barbares d'hits Oh là je m'embrouille Mes barbares d'hits coûtent 6 Faut que je fasse attention à la foudre Ok il met une foudre Je défends comment là ? Là c'est un grand mystère ma défense Hop je vais rajouter C'est barbares d'hits Je vais rajouter un sorcier je pense Ah je crois que c'est perdu celle-là Je crois qu'elle est perdue Je vais essayer de gagner Mais bon franchement Je vois pas trop comment je pourrais remonter ça Ok je vais mettre une tornade Ah non il a tuché la tour Du coup sa foudre elle me finit à tour Je vais mettre un gobelin Ah mais il joue très bien Mon adversaire joue très très bien Je vais mettre mon cochon Hop je vais mettre des gardes Pour aller gérer le chasseur Ok il a pas eu le temps de taper Parfait Mais ça change rien au Résultat de la game De toute façon il a juste à foudre maintenant Pour me finir à tour Je crois que la foudre fait 300k de dégâts J'ai 300 Ah non il peut pas me finir du coup Ok je vais mettre mon sorcier ici Je vais prendre chair mais ça va Va falloir que je garde la pression en fait Pour pas qu'il puisse me finir Ok donc là Je vais mettre Barbare d'élite Et cochon royaux Normalement il a récupéré sa boule de feu Dommage 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 Franchement c'était trop compliqué là le matchup Il avait vraiment beaucoup de cartes Qui faisaient des gros dégâts C'était vraiment très compliqué Ok bon c'est pas très grave 10-1 On relance directement Ok Donc machine volante ou voleuse Je vais prendre la machine volante Carte ARN C'est pas mal du tout Mousquetaire Ou goblin à lance Je vais prendre la mousquetaire Au moins en plus ça me permet d'avoir un bait fireball C'est à dire que mon adversaire il a 2 cartes à boule de feu Ou 2 cartes à poison Après je vais prendre les Je préfère avoir les gardes pour la voleuse Ok Et je vais prendre tornade ou flèche Je vais prendre la tornade Je vais prendre la tornade Je peux lui laisser les flèches Ça me dérange pas trop Par contre Oh non Il m'a donné la horde de gargou Si j'aurais su J'aurais J'aurais pris les flèches Ok donc machine volante Hop Je vais mettre des gardes pour défendre ça Par contre c'est quoi ma carte pour attaquer J'espère que j'ai une carte pour attaquer quand même Parce que si je suis censé gagner un game Sans carte Pour attaquer Je suis mal Ça va être chaud J'espère que ma dernière carte C'est un golem Cochon Géant Quelque chose On va bien voir Ok il a pris un géant Donc déjà ça sera pas un géant Ah bah c'est le C'est le fameux squelette Ok Une petite bûche sur ça Ok Comment je vais gérer tout ça Donc déjà son push Qui est vraiment très très fort Un géant sorcière C'est un très très bon push Alors comment gérer ça Faut que j'attende qu'il utilise ses flèches Pour pouvoir mettre ma orde de gargouille Ok hop hop Je vais tornat tout ça Parfait Le cochon qui va mettre un seul coup Ok Donc il a géant cochon Ah ça va être compliqué encore Je vous avoue que ça va être très compliqué Je vais faire mon mieux Comme d'hab Ok je vais mettre un gobelin de ce côté On va changer de côté pour attaquer Là j'ai pas le choix de laisser ce gobelin taper Si je veux construire une petite attaque Hop Je vais mettre un chasseur ici Pour aller tuer la voleuse Ok Je rajoute une machine volante plutôt Ouais j'ai rajouté une machine volante Oh il a Ah oui c'est vrai qu'il a la Oh il a la boule de feu Non ça je savais pas qu'il avait la boule de feu Mais il vient de me montrer qu'il a la boule de feu aussi Wouah C'est compliqué Ok J'ai ma mousquetaire qui est prête Pour aller gérer ça Bon je vais même pas avoir besoin de la mousquetaire Je vais juste mettre des gardes Parfait Je vais peut-être tu garder des gardes pour le géant Je sais pas trop Ok non là je vais mettre une bûche Et je vais tornadre ça sur ma tour Maintenant Parfait J'ai ça de près pour le géant C'est compliqué Ah je peux pas laisser taper un définement Avec ces petites cartes Ah je vais mettre mon gobelin géant du même côté Il va falloir que j'essaye de contre-attaquer Mais qu'est-ce que c'est compliqué Il va falloir que je fasse attention à ne pas lui donner trop de value Avec ses fireballs aussi J'attends qu'il fireballe Maintenant je peux mettre mon chasseur Ok Mais pas de coup Mais pas de coup le géant s'il te plaît Ok je vais mettre mes gardes ici Ok je vais mettre ma bûche Hop Je vais mettre une tornade aussi Hop Je vais mettre une mousquetaire T'as pas T'as pas T'as pas Comment je vais faire Je vois pas trop comment je peux aller mettre des dégâts en fait Ou peut-être que j'essaye d'être très très agressif Je sais pas trop Ok je vais tenter d'être agressif Ok la mousquetaire qui va aller tuer ça tranquillement Il va directement en boule de feu C'est ça le problème Hop Hop Ok je vais mettre un chasseur ici Je vais mettre une bûche pour pas prendre de dégâts sur ma tour Parce que j'ai déjà pris assez cher Je vais directement le réagresser avec la même chose je pense Je vais mettre des gardes ici Pour défendre Ok hop Je vais mettre ma hors de gargouille Mais je sais qu'il va flèche Oh non il a pre-shot les flèches Oh c'est quoi cette blague Il a jamais mis ses flèches Et là il me les pre-shot Ok je vais mettre mon gobelin Enfin Oh je suis dégoûté qu'il ait mis les flèches Je m'y attendais tellement pas Il me pre-shot alors qu'il a jamais vu ma carte C'est bien joué en vrai Parce que c'est lui qui m'a donné cette carte je crois Ok je mets quelques dégâts Faut que je fasse attention parce qu'il a plein de sorts aussi Il peut me finir au sort Ok on va mettre ça Je vais mettre une bûche avant que le cochon tape Pour pouvoir le reculer pour pas qu'il me mette de coup Parfait Ok je vais mettre ma hors de gargouille Je vais mettre mon gobelin Devant Il va sûrement mettre son géant Ok il a mis ça Je vais mettre ma machine volante Hop Ok ok Hop je vais tout faire reculer Je vais tout faire reculer Parfait C'est la win Oh j'ai réussi à la gagner Comment j'ai fait pour la gagner celle-là Wouah Le gobelin qui aura fait un taf de fou quand même Sur toute la game Wouah C'était chaud Regardez moi ce matchup Il a la boule de feu Il a la sorcière Il a ça Il a tout Il a tout Il a tout Et moi j'ai pas d'attaque en fait J'ai juste le gobelin Pour attaquer Wouah c'était chaud Allez 11-1 On va essayer de finir ça Sur ce game Ok j'ai la foule Je vais donner la boule de feu Je vais prendre les gobelins Je vais prendre les gobelins à lance Au cas où s'ils jouent un truc en aérien BB dragon ou méga gargouille Je vais prendre la méga gargouille aussi Ah j'ai encore pas d'attaque Qu'est-ce que je vais prendre ? Sorcer de glace Allez on va prendre sorcer de glace Alors J'espère que mon attaque C'est pas juste le gobelin Et la nouvelle carte Encore c'est pas trop mal Il y a pire Franchement il y a pire Ok je vais mettre les gobelins à lance Pour défendre Ok la défense qui est parfaite Par contre Pourquoi j'ai un clone ? Ah c'est quoi ce deck ? C'est quoi ce deck ? Ah c'est n'importe quoi ce deck encore une fois Il a un cochon Un cochon qui va m'embêter J'ai pas grand chose pour le gérer Ah là là c'est quoi ce deck ? La boule de feu aussi qui va un peu m'embêter Ok je vais mettre un gobelin Enfin je vais mettre un fût Ça j'ai une bonne contre-attaque J'ai une bonne contre-attaque Malheureusement je peux pas cloner Non non j'ai pas cloner là Ça serait bête Ah peut-être que Non non ça aurait été bête Ça aurait été bête De toute façon il sait que j'ai un clonage Vu que c'est lui qui me l'a donné Donc je peux pas trop le garder en surprise C'est dommage Ok j'ai la foudre Là j'ai rien du tout S'il met un cochon Faut que je défende le gobelin à lance Avec le gobelin géant Du coup je vais mettre les gobelins en fond de map Je vais pas les mettre devant Parce que s'il met un cochon J'en ai besoin Ok il met un bébé dragon Je vais mettre mon gobelin ici Pour tanker son bébé dragon Et pour pas prendre trop de dégâts sur ma tour Ok Il va sûrement mettre une boule de feu Si je rajoute ça Ok il part sur l'autre côté Hop On va mettre une méga gargouille ici On va sur ses glaces Qui devrait se retourner Et ralentir son cochon aussi Non dommage Ok J'ai pris 3 coups je crois J'ai pris 3 coups de cochon sur l'autre côté Ok là on devrait prendre la tour Il a un squelette géant aussi Prends la tour Prends la tour Prends la tour Dommage Ok je vais mettre mon golem de glace Pour défendre ça J'ai rajouté des gobelins à lance Ok parfait Hop 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 Ok Ouf Ça se passe plutôt bien Je sais pas trop comment Mais ça se passe bien Je vais pas me plaindre Ok je vais mettre ma MG pour défendre ça Ok ok Ouf Oh la boule de feu qu'il a mis A été magnifique Je pensais pas qu'il pouvait toucher les deux Je vais tenter un push inédit Attendez de voir Ok je vais partir là Hop 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 Je vais tenter le clan tout ça Oh j'invente des push N'importe quoi Ok Oh le gobelin Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Me fais pas ça à moi Ok on va mettre un golem de Non Oh j'ai réussi à l'attirer Oh je croyais que ça l'attirait pas Oh j'ai eu peur Il a juste la boule de feu Pour finir ma tour Hop la foudre La foudre d'une vie Comme dirait JS Et parfait je crois que c'est la win Je crois que c'est la win Ah parfait Il aurait même pas eu le temps de toucher avec sa boule de feu Oh c'était chaud Bon on finit ce défi sur 12 victoires et une défaite Parfait Du coup je vais récupérer les 20 petits gobelins géants Franchement la carte qui m'a l'air pas mal du tout Ça peut être intéressant dans certaines combinaisons A voir A voir Du coup on va ouvrir ce petit coffre Donc Allez c'est parti 11 000 d'or Bah vu que j'ai pas trop trop d'or Ça va beaucoup me servir pour monter mes cartes Ironie Esprit de feu Ok donc ça c'est mon stock d'esprit de feu que j'ai en plus Extracteur d'élixir Ils ont monté le stock ou pas de carte ? Parce que ça je pensais que je l'avais à fond tout ça Ouais je crois qu'ils ont monté le stock de carte qu'on peut avoir Avec la nouvelle mise à jour Du coup un peu de bélier Des flèches Oui ils ont clairement monté le stock Oh des boules de neige Boules de neige bientôt niveau 13 Il m'en manque très peu Peut-être avec les prochains coffres qu'on va ouvrir Je vais la monter à fond Des gargouilles Des cochons royaux Ça c'est parfait C'est vraiment ce que je voulais Et des chasseurs Très bonne carte Ok Bon petit coffre C'est dommage qu'on ait pas eu le gobelin géant A la place des chasseurs Mais je vais pas me plaindre Donc maintenant on va tout simplement ouvrir Toutes les offres Est-ce que Ouais je vais l'ouvrir elle aussi Tant qu'à faire Bon par contre ça revient cher toutes ces offres 10 euros 10 euros 20 euros 50 euros Oh j'en ai pour 100 euros d'or Ok donc Premier coffre Un petit coffre légendaire du roi Un peu d'or 5 esprits de feu Ou 5 Je vais prendre les royales Les petits recrues royales Ok on va prendre les archers Vu que mon stock il est pas plein Je vais prendre des sortes de gargouilles Là je vais prendre des pk Des méga gargouilles Des tornades Vu que pareil le stock il était pas plein Et en légendaire Légendaire il manque juste le fantôme Pour l'avoir complètement plein Enfin le stock de cartes Le stock de cartes ça vous permet d'échanger les cartes Avec d'autres joueurs Donc ça me permettra d'en donner en fait aux autres joueurs Si j'en ai Si j'ai encore un fantôme Donc c'est parfait Donc du coup là je vais en prendre une des deux au pif On s'en fout Voilà Et ça me donne Waouh Beaucoup d'or Ok ok Bon on va commencer par le petit coffre On va prendre le petit coffre foudre Ok qu'est-ce qu'il nous propose ce petit coffre foudre 630 d'or Basique Des fios squelettes Je pense que je vais les garder De toute façon j'ai pas Ah non non C'est vrai que je peux avoir ma boule de neige Alors qu'est-ce que je vais changer Je vais En priorité je vais tenter d'avoir des La nouvelle carte Ok On me donne des sorcières Qu'est-ce qu'il me donne d'autre P.K. Ballon Aïe je vais pas y arriver Chasseur Et dernière carte J'ai tenté encore une fois J'espère d'avoir le gobelet géant dedans Ah dommage On me donne des miroirs Ok on va acheter maintenant la deuxième offre Avec le coffre légendaire Après un petit coffre légendaire Un petit fantôme royal Allez un petit fantôme royal Ah dommage un mineur Du coup ça me donne 20 000 d'or en plus Si je dis pas de bêtises Hop 20 000 d'or Et ça m'a donné aussi un jeton Pour permettre d'échanger les équipes Euh les équipes Pour permettre d'échanger les cartes épiques Allez maintenant on va prendre Le coffre légendaire du roi Ok Donc maintenant On a le coffre légendaire du roi Alors Qu'est-ce qu'on va avoir Des bombers Hop ça permet d'augmenter mon stock Euh Des chevaliers Boulliste ou bourreau On va prendre boulliste Ah c'est dommage que j'ai pas eu la nouvelle carte Hum Ah j'ai pas les cochons royaux non plus Bon on va prendre des camas de barbares Vu qu'il m'en manque plus Je vais prendre des bébés dragons Ah la nouvelle carte Donc on va en prendre 9 bien sûr Ça fait plaisir Ah ça fait vraiment plaisir 9 goblin géant Du coup En légendaire Qu'est-ce qu'on va avoir Toujours le fantôme ou pas Allez un petit fantôme Toujours pas ce fantôme Ah c'est incroyable Bon une petite princesse Et du coup Je vais prendre la dernière offre La dernière offre Où ils ont un peu forcé 54 euros l'offre 55 euros Il y a un jeton légendaire Enfin un token légendaire 450 000 pièces d'or Et 3000 gems Allez on va prendre ça directement Bon du coup Je comprends pas pourquoi Mais Ma carte elle bloque Sur la dernière offre Donc Je vais pas pouvoir la prendre en vidéo Je suis vraiment désolé pour ça Je la prendrai hors caméra J'ai essayé Paypal J'ai essayé Avec la carte Mais Y'a pas moyen Y'a vraiment pas moyen de la prendre Je sais pas pourquoi Alors que bien sûr J'ai assez sur ma carte Bien sûr j'ai assez sur mon Paypal Mais c'est pas possible Le paiement il bloque Donc merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Encore désolé Pour pas avoir pris la dernière Et la plus grosse offre Mais bon Je peux vraiment pas J'ai essayé tous les moyens Et je peux vraiment vraiment pas Donc merci à tous Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501